schéma les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo on va un petit peu visiter la nouvelle mise à jour ou les nouvelles mises à jour je ne sais pas combien j'en ai raté mais en tout cas j'ai vu que du coup hier sur instagram il y a eu une annonce enfin un petit post sur des nouveautés qu'il y a sur brookeven et de ce que j'ai compris un nouvel emplacement on peut avoir des maisons plus grandes que la normale enfin je sais pas trop j'ai pas hyper tout suivi mais on va aller voir ça en train de regarder c'est quelque chose de nouveau vu comme ça en tout cas je ne vois pas vraiment de nouveautés en tout cas ouais non j'ai pas sorti la vidéo le jour même de la mise à jour parce que vous savez maintenant je suis maman je suis devenue maman de jumelles d'un coup comme ça et du coup c'est elle qui décide quand je peux faire des vidéos et quand je ne peux pas faire de vidéos c'est mes managers en fait ils disent ah quinzelle tiens on va dormir une heure avant de gueuler et hurler à la mort pour que tu nous donnes un biberon tu peux faire une vidéo en attendant je rigole mais c'est à peu près ça mais attendez c'est quoi ce bordel attendez parquet attendez ça n'existait pas ça avant on est d'accord c'est quoi ce carrefour et là où il y a un truc de maison wait attendez 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 c'est quoi ça là et oh là ouais c'est stylé en vrai à 6 août est hâte what the fuck attendez comme ça veut dire qu'il y en a d'autres là aussi des autres côtés enfin où c'est que ici n'a genre un de l'autre côté au niveau des autres maisons ouais je pense que là peut-être dans la montagne faudra que j'aille voir mais en tout cas on va déjà voir ici est ce qu'il faut payer est ce qu'il faut sortir la carte est ce qu'il faut sortir la cb pour pouvoir accéder à cet endroit ici où il suffit d'être premium on va le découvrir ensemble ou pas parce que ça se fait vous ça fait déjà deux jours vous avez déjà fait un jour alors maintenant je clique dessus mais y'a rien qui se passe les amis ouais non y'a rien qui se passe et quoi ça vach moi je veux voir la maison là et du coup est ce qu'il ya un emplacement de maison pour se taper directement ici on va aller voir mais de ce côté là regardez il ya aussi attendez je vois essayer de prendre une maison normale ça marche ouais ici ça marche donc pourquoi ça part on va on va essayer de ce côté là voir si ça fonctionne c'est dommage parce que moi je voulais voir les nouvelles maisons est ce que c'est genre ils les ont annoncé et du coup ils ne les montrent enfin ils sont pas dispo tout de suite ouais je peux pas je peux pas pas mettre ça ici quoi je ne peux pas prendre cet emplacement attendez la lake house eagle view ok gold range et voilà voilà on y est là et là ok donc ouais il ya ces deux emplacements qui sont qui sont nouveaux mais on peut pas encore les prendre ou bien c'est moi qui bug je sais pas on peut pas les prendre mais je vais essayer de voir s'il ya déjà des nouveautés niveau maison au niveau des quartiers basique on peut normalement il n'y a pas de problème est ce qu'il ya une nouvelle maison mais il me semblait que j'avais vu sur le poste et c'était uniquement sur le nouvel emplacement on pouvait débloquer de nouvelles maisons parce que forcément c'est plus grand et ils ont fait des dingueries je vais vous montrer le poste sur un instagram celui que j'ai vu comme ça vous comprendrez et voilà nous y sommes donc ça c'est l'instagram de brookeven rp donc c'est l'instagram officiel comme on peut le constater et je vous conseille fortement de le suivre si vous voulez vraiment avoir des fois même à l'avance savoir quand il y aura les mises à jour histoire bas de d'être à jour un tout simplement et là bas déjà il y avait celui là que je n'avais pas vu qui était semi trucks and trailers in brookeven trailer c'est quoi c'est des trains ça doit être des co camions comme ça ouais voilà donc ils ont rajouté apparemment ces véhicules là qu'on va regarder également une game mais moi ce qui m'intéressait donc ça ça date d'il ya pas longtemps vrai un jour ils ont dû poster en même temps que celui ci alors parce que celui ci je l'ai vu hier et il me semblait que l'autre ça n'a été plus longtemps alors new estate pass ah il faut un pass extra large homes and a prison on beggars lots check out the roblox brookeven store for more information oh la la vous franchement vous auriez cru que je suis une américaine ah non i'm not american french sans déconner cette maison ça va à l'air cool de garage tout ça énorme énorme maison par contre celle là je l'avais vu et ça m'a donné une idée de rt je sais pas ce que vous en pensez mais faire une télé réalité franchement on dirait pas les baraques de télé réalité là de les anges à miami les anges à mes fesses du paradis là trop bien cette maison elle va enfin en soi c'est pas le style de maison à laquelle j'habiterais dans la vraie vie mais pour une idée de fp de télé réalité un peu what the fuck dit moi ce que vous en pensez en commentaire et ça apparaît ça m'intéressait donc de ce que j'ai compris c'est une prison en plus il ya le camion de prison donc pareil je sais pas je vois pas comment que c'est à l'intérieur mais ça pourrait être sympathique de faire aussi un rp voir une série genre orange is the new black vous connaissez la série des prisonnières je vous conseille d'aller regarder si vous ne la connaissez pas elle est hyper bien mais pourquoi pas pour une idée de rp ça m'a ça m'a épée ensuite ça ça doit être à l'intérieur de ça avec des cellules et tout et franchement je veux trop le prendre bring the old wood of the series so many places and why so expensive ok donc il faut l'acheter on va l'acheter parce que je suis une grosse pigeon je suis un gros pigeon bonjour je veux bien acheter votre passe on va retourner une game mais voilà n'hésitez pas également à me suivre sur mon profil voilà donc ici c'est mon instagram si vous voulez un petit peu plus voir des fois je mets des petites souris un peu marrant et tout avec mes jumelles et c'est donc ça vous intéresse n'hésitez pas à me suivre sur instagram et on retourne sur brookeven nous sommes de retour sur brookeven et en fait là vous allez sur le petit caddie et ouais je bégais parce que aïe j'ai mal combien que ça me coûtait tout ça le passe est permanent combien oh combien 799 vous savez regardez j'ai même pas assez comme quoi youtube ça paye pas les gars regardez j'ai pas assez de robux voilà non faut vraiment vous regardez mes vidéos en boucle parce que franchement je me ruine et l'aller les amis 1 bon je vais aller acheter des robux c'est me ruiner et je reviens j'ai envie de me voilà je vois là je dirai pas plus mais voilà comme vous le constatez un jeu mais pourquoi ton seul désormais de 1138 j'ai acheté je crois 800 robux et combien en bref je ne capte plus rien je dois retourner à l'école pour les mathématiques retourne au jeu et on va aller du coup visiter les nouvelles maisons et ensuite je pense que je vais d'abord vous montrer maison et après on passera aux voitures parce que je pense que les voitures ça vous intéresse un petit peu moins et vérifier un petit peu au niveau des affaires s'il y a des affaires qui ont été ajoutées je pense qu'ils ont dû ajouter quelques petites affaires même si le vêtement de policiers et de prisonniers il y avait déjà possède déjà la maison à journée comment ça je ne possède aucune maison est ce que vous racontez hop voilà ok donc il ya bien les trois maisons qu'on a vu sur instagram et on va les visiter maintenant bah j'ai envie de visiter la prise en première c'est ce qui m'intéresse le plus en plus c'est à temps il ya un cadre en rouge c'est à dire que il y a quelques petits secrets à l'intérieur pour les petits passages secrets je pense qu'il peut même y en avoir plusieurs c'est une grande map alors peut-être qu'on va le laisser en dernier du coup vu qu'il va vouloir chercher un petit un petit passage on va aller directement tout on va aller basse est là c'est là c'est ça qui m'intéresse un petit peu le moins même si je la préfère esthétiquement à celle à la blanche qui est juste au dessus mais comme la blanche veut voir pour faire la télé réalité dedans on va peut-être la regarder en deuxième donc c'est celle qui m'intéresse le moins on va regarder on va checker ensemble je vais remettre la journée et oui je suis une administratrice en roblox c'est pas vrai c'est juste que c'est mon serveur donc je peux faire ce que je veux dessus on a des petites fonctionnalités sympa ah ouais waouh alors en fait le taureau temps dessous elle y est toujours ouais ouais non mais franchement franchement cette mise à jour j'aime bien ça fait un petit moment que les mises à jour j'ai trouvé sympathique celle d'avance celle du summer camp je l'ai bien aimé mais avant celle du summer camp je trouve qu'il y a eu plusieurs mises à jour que j'ai pas forcément adhéré enfin pas adhéré mais ils m'ont pas hypé alors cette maison déjà c'est une jolie petite maison qui fait un peu genre vous savez les maisons des gros riches là dans les montagnes chose que je ne suis pas mais voilà les cabanes un petit peu dans les montagnes là ou en fait dans les films d'horreur il ya plein de jeunes qui viennent pour faire la fête et puis ils sont tous assassinés à la fin du film c'est un peu ça on va rentrer dans cette on en franchement elle est belle elle est belle elle les j'aime beaucoup petite cuisine petit bar waouh on va faire quand même assez rapidement la maison parce que je pense qu'il ya tellement de choses à faire dans cette vidéo que je vois non plus qu'elle dure 45 minutes pour la porte et reste ouverte moi qui ai bloqué la porte comme ça attendez essayer de le refaire ouais je sais pas j'ai eu j'ai eu de la chance ensuite ici ouais on passe littéralement la porte ça j'aime moins j'aime moins quand les portes elle ne fonctionne pas alors ici petit dressing enfin petit grand dressing excusez-moi salle de bain double basque oh mon dieu double basque me supprimer stéphane platza c'était pas drôle du tout on va aller plus loin donc là il ya un truc là derrière on est d'accord non puisque derrière lui a vu non c'est la salle de bain ok ok donc là franchement pour l'instant j'aime bien ce que je vois de ce côté si petite salle de sport oulala ça rigole pas et ça c'est petit enfin petite grande salle de bain elle fait déjà plus grande que la mienne lol en fait dans ma tête j'étais en train de me dire non c'est un sauna non c'est pas possible ils ont pas mis un sauna voici c'est un sauna effectivement c'est un sauna on va faire l'extérieur dernier d'abord on va monter à l'étage petit ordinateur petite chambre d'enfant là c'est une chambre je dirais j'irai pas forcément parentale puisque je dirais que c'est celle d'en bas qui est parentale avec la salle de bain etc ouais non ça va c'est sympa non ça va je peux pas attendre un petit peu plus grand mais ça va en fait c'est surtout que l'espace en haut est assez gros enfin le les hauteurs sous plafond sont assez élevés alors on va regarder l'extérieur alors extérieur vu que la maison elle est déjà de taille conséquente là où j'ai vu quelque chose on va aller checker donc là il ya un petit jacuzzi un petit jacuzzi ok donc là y'a pas forcément grand chose on va regarder de ce côté là sûrement piscine parce que si un jacuzzi mais y'a pas de piscine c'est pas ouf enfin donc là voyez c'est celle là que je disais que c'était une puce parentale en plus il ya l'accès vers l'extérieur directement hop bim et là on dirait une piscine mais genre une piscine naturel quoi vraiment ok je suis en train de me noyer les amis des mois à ils ont vraiment une piscine naturel non franchement ils gèrent mais c'est pour ça que ça fait encore plus vraiment maison de montagne donc de transat et là j'ai vu qu'il y avait un petit à laque allez hop on dirait un haricot voilà je me transforme je suis devenu un haricot vert mangez moi ok pour cette maison dites moi une note sur 10 pour la première maison donc vous notez maison 1 maison 2 maison 3 même si la maison 3 c'est la prison en fait mettez une note sur 10 moi honnêtement celle là je mettrai un bon 8 sur 10 honnêtement un bon 8 sur 10 parce qu'en fait elle est belle esthétiquement etc après je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande mais à part ça en vrai elle est pas mal c'est juste les portes qui se repasse un peu chiant mais en vrai il ya le sauna etc donc limite presque un 9 mais allez on va mettre un 8 sur 10 et on passe à la maison suivante qui est donc la maison de la télé réalité bim on va la mettre elle va se charger celle là par contre elle a vraiment pas mal pour la télé réalité elle m'a l'air même un peu plus grande que celle des montagnes et peut-être aussi parce que les étages voyaient a l'air d'y avoir un étage supplémentaire oh en tout cas voilà l'entrée elle envoie du lourd quand même une grande grande entrée donc ici il ya les garages ils s'ouvrent en même temps d'ailleurs ouais un peu moins fan du sol au niveau du garage ça fait vous savez celui qui est déjà utilisé autre part là dans l'autre maison ou avec le sous sol et la voiture sous le sous sol là on peut voir la piscine mais ouais non en fait le sol ici je suis pas fan ça fait concessionnaire auto et là hop c'est quoi ça ah oui ça tourne donc là en gros on peut on peut mettre sa voiture ici et elle va tourner hop voyez regardez j'ai appuyé je suis en train de tourner sur la plateforme ouais ouais ça fait très concessionnaire auto vous savez comme quand vous allez dans les concessionnaires auto donc en gros les endroits où ils vendent des voitures et ils mettent les voitures comme ça sur un truc qui tourne ou dans les dans les sortes de trucs où ils montrent les voitures les nouveautés machin et tout donc je suis pas hyper fan et là le renforcement renforcement ici je suis pas fan non plus parce que moi en gros ici tu peux rien mettre si je veux titiller un petit peu je vais dire que le carrelage est coupé ici ça me stresse limite ils auraient dû mettre un truc blanc comme ça et continuer ici mettre un rebord blanc bref je suis un peu chiante mais bon il faut il faut il faut critiquer sinon c'est pas drôle là par contre la salle de sport j'aime beaucoup elle est plus grande que l'autre et elle est ouverte ça par contre c'est chelou parce qu'en fait ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un de l'extérieur il peut rentrer par là chez toi dans ton garage qui n'est pas fermé du coup voilà je suis moins fan j'aurais préféré que ce soit fermé limite ils mettent voilà une porte pour pouvoir sortir mais wesh ils ont cru ils étaient chez eux mais ils sont chez moi on va monter par là non on va pas monter par là on va regarder quand même l'entrée principale par l'entrée on va rentrer par là il ya un escalier et là ça fait quoi ok c'est pour la lumière on va laisser la lumière et on va regarder l'entrée principale qui me semble est donc par là donc ici monte et voyez l'entrée elle est à l'arrière de la maison ce qui est pas plus mal ça donne une belle vue ici sympathique on regarde pas les gueux là qu'ils habitent dans les petits quartiers derrière on les voit pas allez on rentre dans cette maison donc ici on est dans le salon la cuisine ici qui est très sympathique la cuisine micro-ondes-four tout ça bon une belle petite cuisine quoi là c'est pour la lumière je suppose ah oui c'est de la lumière du couloir alors ici nous avons une chambre qui est elle aussi ouverte mais ils mettent pas de porte là aussi il n'y a pas de porte mais si je fais une télé-réalité vont avoir aucune intimité les pauvres gens non mais ça ça je suis moins fan et ouverture comme ça je suis ouais même ici à préférer que le créateur il met des baies vitrées qui s'ouvrent là oui mais là non je suis pas fan dites moi en commentaire si je suis la seule ça me gêne pas oui je préfère même les portes comme ça qui s'ouvre pas qu'une baie qui est ouverte comme ça alors ici petite salle de bain alors en soi c'est très petit mais il ya des petites chambres et ça me dérange pas ce que je me dis ça laisse plus de chambres pour une télé-réalité donc c'est pas plus mal là c'était les escaliers ou venait du garage on va continuer de ce côté ci donc là il ya une petite bibliothèque est sympa je crois je sais pas si on a vu ça dans d'autres maisons ou pas mais attendez mais what the fuck c'est quoi je viens de voir un truc la disaster pack il s'y passe peut-être qu'il faut l'acheter ouais ouais j'ai envie de le prendre parce que je suis une grosse pigeon encore une fois mais on verra la prochaine fois où on verra après vous me dites si vous voulez que je le prenne pour tester je sais pas ce que c'est en fait on monte ici on a un salon un petit salon supplémentaire pourquoi pas on fait ici le confessionnal avec la voix qui parle alors qu'un zèle a tu mangé les nouilles que j'ai préparé pour toi on y va on va regarder la suite donc là la lumière je suppose oui la lumière de tous les étages alors j'ai vu qu'il y avait un truc par ici c'est pour sortir dehors ouais c'est un peu bizarre comme ça ils auraient dû prolonger la salle de bain jusqu'ici même s'ils laissaient ouvert là parce que là il s'y parait mon renforcement je sais pas je trouve que ça n'a pas été optimisé cette maison on aurait pu mieux faire ici salle de bain en vrai elle est belle avec le miroir et la lumière tout ça et là ça doit être une grande pièce attendez ah oui oui grande pièce que j'étais en train de me dire il ya tout un endroit ici donc toilette salle de bain donc ça techniquement c'est la suite parentale rand ah ouais ça c'est pour les grosses têtes de la télé réalité ça c'est pour pour la maille va guéna pour y'a qui envoient les grosses têtes en télé réalité je sais pas mais dites moi et la dernière dernière chambre quand tout y'a quoi y'a quatre chambres on peut redescendre par là ok donc comme je disais celle là en vrai jour j'ai un peu plus de mal que la maison dans les montagnes franchement un petit peu déçu celle là un petit peu déçu mais a quand même de l'effort enfin il ya du boulot donc je vais pas dénigrer donc là vous voyez la piscine on peut voir le garçon voilà mais je vais pas dénigrer ou quoi donc je vais je vais quand même donner un 5 sur 10 là la moyenne mais limite limite la moyenne parce qu'en fait comme je disais a pas mal de choses pas mal d'endroits qui me gênent un petit peu dans cette maison les baies vitrées qui manquent des trop trop ouverts de l'espace perdu qui aurait pu utiliser comme ici la salle de bain il aurait pu la mettre jusqu'au bout dans le garage le petit renforcement si en fait par ci par là il ya pas mal de petits défauts ils font que cette maison je suis pas fan maintenant elle sera largement suffisante pour faire la télé réalité dedans va regarder juste de l'autre côté qu'est ce qu'il y a je pense qu'il n'y a rien de l'autre côté en fait c'est juste les escaliers et de ce ok bon ok pour moi la deuxième maison ce sera un 5 sur 10 mais de justesse vraiment de juste ouf j'ai le ok on va l'enlever et on va se re tp et on va regarder maintenant la prison celle que vraiment qui m'intéressait le plus on va le temps qu'elle spawn j'ai quand même vite fait voir les véhicules parce que non c'est pas ça que je voulais faire hop les véhicules alors au niveau des véhicules est-ce qu'on avait cette moto avant ou pas on l'avait ou pas cette moto je suis pas sûr j'ai qu'il y avait une moto mais c'était une moto qui n'était pas premium je suis pas sûr je prends vous dire des conneries mais voilà on descend un petit peu plus bas et ici bon bah vous voyez ce qu'il ya gardé par vous même s'il ya quelque chose de nouveau pas les semi-trucs ça doit que ça doit non ça c'est le truc de poubelle ça c'est ça s'y était déjà avant ça aussi était déjà avant ça doit être celui ci je pense ça doit être celui ci qui a été ajouté ouais et là hop bim ah oui regardez du coup ça bloque hop regardez hop bim et ça ça bloque la voiture techniquement alors on peut écrire un truc ah oui on peut ouvrir derrière on a marqué à bon toi sinon je t'écrase avec le semi-truck ok je déteste quand ça me fait les dièses c'est quoi c'est un camion en fait de déménagement ça mais c'est un big big camion déménagement même moi pour mon déménagement j'avais pas un camion comme ça on dit concrètement est ce qu'on peut démarrer le véhicule et à d'accord ok non en fait ça sert à enlever carrément le truc est en plus barré sans et si je me remets comme ça et que je fais comme ça ah ouais ça le remet tout quoi attendait et du coup on peut rouler et genre si je fais ça je prends je me décale parce que je suis une hop je suis quelqu'un je suis une maligne et après je clique là à donc que ça doit être proche non ça va c'est bien codé à juger je joue au gugus qui a créé le truc ça je dis oui au niveau personnalisation on va juste voir au niveau des costumes s'il ya quelque chose de nouveau on va survoler 1 ça va pas être plus intéressant dans la vidéo va survoler alors honnêtement je n'ai rien vu de nouveau au niveau des uniformes maintenant au niveau de ça est ce qu'il ya quelque chose de nouveau ça je crois qu'ils n'étaient pas avant je suis pas sûr que ça ça a été ajouté il doit y avoir quelques petits trucs qui ont dû être ajouté par contre je pense pas que ce soit plus intéressant je vous montre dans la vidéo là je crois que s'il était pas avant non plus on va mettre un pyjama et puis on va visiter la prison en pyjama ou non 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 on va visiter cette nouvelle maison avec un uniforme de de flic voilà un uniforme de flic du fbi bien et open the door et qui ont oué pendant d'eux on de flot yo oui pas de flot un bouquet bonne correctionnal facile sinon en gros c'est une prison donc déjà si on voit on va regarder les extérieurs alors je rappelle que il doit y avoir un passage quelque part passage secret dans cette prison pour parce qu'il ya le cadre en rouge ok non je regarde nous c'est jamais qu'un passage en une poubelle en ne dis rien ou ça c'est y en a un dans la terre ici imaginez vous prenez la pelle et ça vous téléporte et tout alors il might drop off je sais pas ce que c'est parking des visiteurs on va regarder par l'extérieur mais c'est obligé de façon il ya alors ok donc là normalement c'est interdit aux gens employés en ligne alors oui je rappelle que je suis une employeur puisque je suis une policière du fbi fbi open the door et qu'on peut encore même rentrer donc là ça doit être la salle où les gardiens ils se reposent par contre les gardiens de quand même accès à des armes plutôt pas mal à un mois tu vois en prison je me suis dit ouais taser machin non carrément des fusils quoi pas alors on va aller par là donc là ah oui ça c'est pour les visites c'est pour les visites un beau rp à plusieurs même rp sur le thème ici et puis et cette maison élévateur donc ça c'est ascenseur on peut que monter mais d'abord on va refaire le rez-de-chaussée ici alors à ici si on est bon là on revient au début à l'entrée donc moi quand même hop ah sympa ils ont mis des des portes comme ça alors ici ça permet de voir et là no we punch man j'imagine bien ok donc on va aller au niveau de la salle des prisonniers on va commencer par là le devant ok donc ça c'est la cour extérieure peut faire du basket ils peuvent faire de la musculation musculation on va aller par là et là on a du coup pareil un ascenseur et un distributeur je suppose que là où il ya des machins rouges c'est censé être des portes verrouillées techniquement les personnes qui ne font pas partie du personnel ne peuvent pas l'utiliser mais avant de monter on va regarder un petit peu ici alors infirmerie ok infirmerie j'aurais peut-être pas mis forcément ici ouais quoique ça va les cellules sont fermées donc ok on peut ouvrir fermer donc on pourra bloquer des gens dedans donc ici on a des cellules avec chiottes et voilà chambres doux enfin on appelle ça les livres superposés 1 2 3 donc à part les chiottes qui qui sont interchangés ici de sens ce sont des mêmes pièces alors showers non ça c'est une douche là il faut absolument pas faire tomber le savon pas mal il ya quand même 1 2 3 4 5 emplacement pour hop et par contre ça allume les cinq touches alors là niveau économie mais macron ne sera pas du tout content de voir qu'il ya cinq douches pour un gugusin qui s'allument donc on va regarder ici donc ça c'est je crois que le plateau là on me l'avait pas avant le plateau de bouffe celui ci si je ne m'abuse bon j'ai regardé vite fait mais sinon non je vois rien alors là c'est les ok ok va écouter pourquoi pas voilà à quoi ressemblent les cuisines en fait ils l'ont oh 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 j'ai vu ça je me suis dit ouais petit passage secret par là où sommes nous ah ouais mais j'ai l'impression que ça ça mène dans les chambres non sûrement hop oh ça doit être la lumière voici ce serait pas genre aussi un secret ou un bail comme ça qu'il faut allumer ça pour activer un secret là on peut ressortir par là c'est par là où je suis non ouais c'est par là que je suis mieux voilà voir on va aller voir de l'autre côté ok ça c'est l'ascenseur et on est arrivé en haut donc je rappelle qu'on était dans les cuisines là haut on va juste descendre en bas parce qu'on n'a même pas fini la visite en bas je pense si en fait on l'a fini parce qu'après il ya les cellules ici qui sont pareil un juste avec des chiottes interchanger et du coup est ce qu'il ya quelque part un une aération qu'on puisse prendre directement des cellules pour s'échapper ou pas du tout j'ai pas l'impression qu'il y ait d'ailleurs aération ici là on va regarder un petit peu donc ici on a une bibliothèque carrément ils sont bien les bubussins il ya un arbre qui dépasse ici par contre mais bon à part ça c'est un détail je chipote je chipote c'est un détail là il ya l'ascenseur ici pareil il ya trois cellules ici c'est vide il aurait pu faire quelque chose vous rajouter des cellules une cellule ici peut-être ensuite en haut en fait il ya rien c'est juste des trucs comme ça ok on va monter en haut attendez d'ici on monte point est passé ou l'ascenseur mais il était là où je crois et tout au bout donc on va monter en haut attendez je vais voir quand même s'il n'y a pas une autre aération autre part pour voir que voyez regarder le couloir m'a l'air quand même plutôt pas mal oui c'est un petit peu compliqué à ce 1 regardez lampe au par contre ça dans la réalité ça ferait genre flipper d'eau imaginez un minotaure géant qui ici là on a un labyrinthe sous la prison ah ouais ça me fait penser vous savez à la maison bonne coeur là pas bonne coeur pardon excusez moi la maison la maison militaire là qu'on peut qu'on peut qu'il ya aussi également des trucs comme ça en dessous ah ouais ok où est ce que ça va nous mener ah ouais or il ya ici un escalier un escalier une échelle pardon excusez moi attendez on sort par où si on peut monter ici c'est qu'il ya forcément quelque chose qu'on puisse faire non à quoi ça sert non regardez jeu on est vide ici et si on monte l'échelle je ne vois pas il n'y a pas vraiment ah si oh oh regardez en plus on peut s'asseoir au bout du lit attendez regardez ok il ya un passage ici ok j'aurais préféré qu'ils mettent une aération ici qu'on puisse passer dans le mur parce que ça c'est pas très logique mais voyez si vous voulez un secret et bien regardez ici hop on a un petit passage donc c'est la cellule numéro 7 après peut-être qu'il y a d'autres cellules hop et peut-être d'autres cellules par lesquelles il ya un passage secret moi je pense parce que franchement vous si vous regardez il ya mais wait attendez il ya deux côtés on peut passer des deux côtés les amis les deux côtés un passage attendez je vais essayer de remonter voilà regardez du côté droit vous allez dans la cellule numéro 8 ok bah écoutez un pareil à passer dans le mur hop bim ok incendie s'en bas les steaks de l'incendie ici on peut monter et me dit pas qu'il ya un passage secret dans genre toutes les cellules si regardez la 9 ok bon je vais m'arrêter là pour les passages secrets des cellules parce que franchement je pense pas ce sont intéressant limite si en fait il ya des sorties dans toutes les cellules ce qui me semble probable on va monter tout en haut la dernière zone qu'on n'a pas visité de cette maison la zone finale en haut qui a l'air d'être un peu le qg de surveillance pour les gardiens je rappelle à la bouche au bout on peut utiliser pour s'échapper on va monter en haut et tout en haut nous y voici donc je pense qu'ici c'est pour que les gardiens puisse puis surveiller donc ici on peut par exemple prendre une petite arme on va aller prendre un petit fusil à pompe histoire de faire genre alors que d'ici si on tire avec un fusil à pompe on n'essaie pas de toucher grand monde à limite un sniper mais voilà en gros ici on peut surveiller les mal et prisonniers pendant qu'ils sont sortis de leur cellule alors on a dit la série numéro 7 délinquant qui est dedans on va voir de ce côté sinon l'ascenseur est par là on va d'abord entrer ici donc effectivement ici on a les on a les caméras direct on voit tout ici ici aussi ok ok là c'est pour la lumière ici on peut surveiller ok attendez ici à des armes mais en fait il ya des ok il ya des ascenseurs des deux côtés et un truc à gauche des deux côtés donc on va sortir par là ok donc en fait c'est juste pour surveiller la cour également avec notre fusil à pompe et on va tirer hop bim dans le tas parce que j'arrive à toucher regardez ça fait des impacts ok on revient par là et là en fait on peut à activer une alarme je suppose sauf que moi j'ai pas le son du jeu et d'un côté j'ai pas envie de me casser les oreilles ok donc pour cette prison en vrai je mettrais un bon allez un bon 9 sur 10 aussi un bon 9 sur 10 donc la troisième maison moi je me rappelle la première j'ai une 8 sur 10 la deuxième 5 sur 10 pour être sympa et celle ci je mets un bon 9 sur 10 10 ce serait si je donnais la note de 10 sur 10 c'est vraiment je la trouve parfaite mais il ya quelques petites choses quand même qui ne sont pas parfaites comme par exemple ici à la pièce tout au fond à droite qui est vide et qui devrait être utilisé je sais pas pour ajouter quelque chose ou une cellule ou alors il aurait fallu fermer avec un mur ça revenait au même voilà l'arbre qui dépasse dans une des cellules et le fait que voilà de passer les passages secrets dans les murs bof bof quoi j'aurais préféré une aération ça aurait été plus logique de mettre une aération en gros pour ces petits détails là je mettrais pas un 10 sur 10 ce qu'elle n'est pas parfaite selon moi mais un bon 9 sur 10 c'est déjà une méga très bonne note voilà dites moi en commentaire mettez des notes à la maison une deux et trois et bah écoutez un les véhicules comme j'ai dit je n'ai pas j'ai pas l'impression qui est enfin par à part le semi remorque et tout rien vraiment de nouveau est ce qu'il y a qu'est ce que j'aurais pu rater pour ici un petit peu bon là il ya quelques petites nouvelles ou nouveautés niveau vêtements mais je pense pas que ça vous intéresse vraiment je vous montre ici bof voilà il ya déjà ok bah écoutez à peut-être il aurait été bien qu'ils rajoutent de nouvelles animations depuis le temps mais pareil j'ai pas l'impression qu'ils ont rajouté parce que la danse un cas c'est toujours sur la deuxième ligne donc ok bah écoutez les amis j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que la découverte des maisons sont bien n'hésitez pas à partager la vidéo histoire que je puisse rembourser mes robux ça m'a coûté cher ok et bah du coup je vous laisse je fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous à vous et ciao ciao 1